... Matelat, valise, sac à dos déjà apprêté, c'est le grand départ sur Abidjan le samedi 26 août après 14 jours passés au groupe scolaire Emmanuel de Bonnois. Enrichi par le Seigneur autour du thème « Être et demeurer disciples de Jésus-Christ, les enfants partent bénis ». Ce que j'ai compris, nous devons imiter le faisant des disciples pour obéir à Dieu. Amen. Pater Apoutry a dit d'imiter le faisant des disciples. Donc je prends l'engagement d'imiter mon faisant des disciples. Je veux dire merci à Dieu qui a permis que le corps soit bénisseur pour moi. Il m'a permis de comprendre que le disciple est un imitateur du faisant des disciples en ce qui est bien. Et aussi au moment où Lydia est venu nous partager sur la crise d'adolescence. Elle a dit que l'adolescence, pour mieux gérer sa crise d'adolescence, il doit être transparente envers son faisant des disciples. C'est ce qui a permis sa réussite. Et elle a dit aussi que l'adolescence doit marcher dans la sainteté et doit aussi obéir au conseil que lui donnent les parents et les faisant des disciples. Et aussi ça a permis que Papa Panapé puisse venir nous donner des conseils sur comment réussir son année scolaire. Il avait dit que l'école représente pour nous l'élève le jardin de Donne et que nous devons le cultiver. Elle a dit aussi qu'on va à l'école pour pouvoir développer notre talent et pour être indépendant. Je veux dire merci à Dieu qui a permis que l'école soit une parfaite réussite pour moi. Amen. Des bénédictions, des acquis reçus, que les responsables du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire invitent les parents et les ministres à conserver. C'est l'occasion également de prendre le relais, continuer à prier avec les enfants à la maison, continuer à les écouter quand ils se réveillent, échanger avec eux, créer un cadre qui leur permet de s'ouvrir et de partager les expériences qu'ils font dans leur sommeil, les voix qu'ils entendent, etc. pour qu'ils ne soient pas étrangers à leur vie et pouvoir anticiper sur les actions que l'ennemi mène pour, dans notre dos, j'allais dire, miner la vie de nos enfants et tenter de nous détruire nous-mêmes. Donc j'en appelle vivement à nos parents afin qu'ils soient veillants sur la vie des enfants et qu'ils prennent le temps de les écouter quand ils reviennent de l'école, les échanges que nous voulons, les camarades, créer vraiment un environnement qui nous donne de maîtriser totalement la vie de nos enfants. Nous exhortons vivement les parents à le faire parce que ces temps-ci, nous avons de plus en plus de cas de sorcellerie qui sont dus à des envoûtements à l'école, au travers de la nourriture, au travers de la boisson, etc. Nous voulons également dire à nos ministres aux enfants, nous leur disons infiniment merci pour tous les efforts qu'ils ont déployés pour nous aider à terminer vacances en crise. Mais le ministère aux enfants, ce n'est pas vacances en crise. C'est une vie quotidienne, c'est une vie de tous les jours. Les échanges qu'on a eu avec les enfants, les amitiés qu'on a eu avec eux, il faut continuer ce travail-là, appeler les enfants avec qui vous avez tissé des relations ici. S'ils sont tout proches de vous, faites tout pour aller les voir à la maison, apprenez à connaître leurs parents, à connaître le milieu de vie. Faites tout pour que l'enfant ait suffisamment confiance en vous pour qu'il n'arrive pas à partager à ses parents, qu'il puisse vous les partager. Ça nous aide à le sauver rapidement des dangers de l'ennemi. Message bien reçu par les ministres qui s'engagent à travailler avec les enfants, bien que le camp soit à son terme. Après le camp, je compte travailler avec les enfants, reprendre les activités que nous avons faites ici, suivre les enfants correctement pour que nous avançons. concernant les enfants avec qui je me suis attachée et qui ont pris des résolutions, j'ai décidé de les suivre. Même si nous ne sommes pas dans la même zone, j'ai pris certains numéros que je vais appeler pour suivre les enfants, pour voir si effectivement il y a eu le changement, pour voir comment ils évoluent dans la marche avec Dieu. Idem pour les parents, comme Kamara Olivier, qui vient de Dabou. Cette histoire a commencé depuis les premières vacances en Christ dans la région de Dabou, précisément dans la ville de Dabou, où leur grande soeur, Kamara Blanche Esther, a eu à faire pour la première fois vacances en Christ. Et depuis lors, nous l'avons vu grandir spirituellement. Et aujourd'hui, je peux déjà rendre témoignage que vacances en Christ l'a béni. parce que depuis ces vacances en Christ à Dabou, elle a accepté Jésus depuis l'année 2018. Et depuis lors, elle a commencé à graver, vraiment grandir spirituellement. Et l'année passée, en fin d'année, le dernier jeûne de l'année, le dernier jeûne complet, elle a réussi à faire les 40 jours complets. Et vraiment, ça nous a béni. Nous étions très heureux en tant que parents. Et nous savons que cela vient de... C'est un fruit de vacances en Christ. Et cette année, elle a réussi aussi à braver toutes les difficultés qui sont à Atiekwa. Et les 40 jours de présence sur le site d'Atiekwa pour le renversement des principautés personnelles et familiales 2023. Et c'est pour dire que vraiment, nous, en tant que parents, nous sommes vraiment très heureux à chaque fois d'envoyer nos enfants en vacances en Christ parce que ça nous bénit. Et ça bénit vraiment toute l'Église. Et pour les acquis de vacances en Christ, qu'est-ce que nous faisons lorsque nos enfants reviennent ? Nous les amenons à nous raconter, à faire un rapport de tout ce qui s'est passé. Et pendant les cultes, les familles, nous profitons pour revenir sur les différents aspects qu'ils ont eu à voir à vacances en Christ. Et cela leur permet de vivre vacances en Christ durant toute l'année. A Jésus toute la gloire pour la 8e édition de Vacances en Christ qui a fermé ses portes. A bientôt pour la 9e édition Si Jésus Christ tarde à venir.